Petit exercice de définition parce que ce sont des mots qu'on emploie très facilement, ce sont des mots valises. Qu'est-ce qu'on désigne quand on parle de bande ? Une bande de jeunes, c'est un groupe d'adolescents et de jeunes adultes qui ont une finalité sociale comme tous les groupes de pères et c'est un phénomène tout à fait normal. On va distinguer les bandes des autres groupes de jeunes du même milieu social par deux critères. Le premier, c'est la question de la transgressivité ou la transgression de manière générale. Ce sont des groupes qui sont structurés par une dynamique transgressive. Et le deuxième critère, c'est la question de la conflictualité. Ce sont généralement des groupes qui sont en conflit avec l'environnement et qui vivent du conflit avec l'environnement. Qui vivent du conflit ? Oui, parce que le conflit avec l'environnement permet d'entretenir une espèce de cohésion interne, de vie interne, de dynamisme interne qui est extrêmement important. On voulait revenir avec vous sur ce dont on a beaucoup parlé ces dernières semaines. Trois adolescents tués en quatre jours fin février. Il y a eu de nombreux gamins blessés, hospitalisés suite à des rixes, des batailles, des bagarres depuis le début de l'année. On en compte 357 l'année dernière en France. Hausse de 24%, donc d'un quart par rapport à l'année précédente. La majorité en Ile-de-France. Comment expliquer cette augmentation ? Alors d'abord, pour pouvoir parler d'augmentation, il faudrait être sûr de la fiabilité des données, ce qui n'est pas le cas. Hélas, enfin bref, ça n'est pas le cas, c'est la réalité. Du coup, on n'a pas de données solides. Ça, ce sont des chiffres du ministère de l'Intérieur. Ce sont des chiffres du ministère de l'Intérieur qui sont généralement élaborés quand il y a une période de crise. Ce ne sont pas des chiffres qui sont publiés toute l'année. Ce sont des chiffres qui sont clairement en-dessous de la réalité. Mais vraiment en-dessous de la réalité. En-dessous de la réalité ? Oui, clairement. Que ce soit le nombre de bandes, que ce soit le nombre de morts liés aux affrontements entre bandes, que ce soit le nombre d'affrontements entre bandes, on est clairement en-dessous de la réalité. Mais parce que le ministère de l'Intérieur... On parle de 74 bandes recensées en France là aussi, c'est le ministère de l'Intérieur. Mais ça vous fait lever les yeux de ciel. Non, je dis juste que ce n'est pas crédible en termes de nombre. Si on prend la définition telle que je vous l'ai présentée, et la définition que je vous présente et que les sociologues utilisent, elle est très restrictive. La définition du ministère de l'Intérieur est beaucoup moins restrictive. C'est un noyau de trois personnes en gros. Oui, c'est à partir d'un noyau de trois personnes qu'on commence à parler de bandes. À partir de cette définition, on pourrait compter des dizaines de milliers de groupes qui rentrent dans ce type de catégorie-là, sans que des faits graves soient posés. Donc il n'y a pas de chiffrage, il n'y a pas de géographie sociale. Donc c'est très compliqué de parler d'évolution. Quand on parle de laver son honneur, par exemple, ce sont souvent des ados à qui ça arrive et qui peuvent en faire un enjeu de prestige qui peut aller jusqu'à l'ultra-violence. Mais il faut prendre au sérieux cette question de l'honneur. Il faut prendre au sérieux cette question de la réputation, parce que c'est souvent, pour certains adolescents, le seul capital qui reste. Et ça, c'est... Je veux dire, en tant qu'adulte, c'est normal qu'on pense et qu'on se dit mais les motifs sont futiles et une telle violence et le tel résultat. Mais quand on se place au niveau des adolescents, quand on prend le temps de les écouter, de comprendre ce qui est en jeu, c'est puissant pour eux. C'est puissant parce qu'ils sont inscrits dans un espace de réputation et cet espace de réputation leur offre un statut, une position sociale, une voie d'accomplissement sociale qui n'est pas celle que prescrivent les adultes, telles que l'école, le diplôme ou l'emploi stable le plus rapidement possible. Et en tout cas, c'est aussi des perspectives qui, parfois, sont très, très, très éloignées puisque vous parliez de la situation sociale, il y a aussi le rôle des réseaux sociaux avec une vraie scénarisation, une vraie mise en scène des violences. C'est réel ? Oui, clairement. Clairement, c'est quelque chose qui est assez récent, qui est assez nouveau, qui est lié au développement des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Mais pourquoi de la mise en scène, de la scénarisation ? Parce qu'il faut bien comprendre comment cet espace des réputations, c'est un peu comme le marché des cotations à la bourse, votre cote, elle monte, elle descend en fonction de la valeur qui est attribuée à votre groupe ou à votre personne. Bon, je fais ce parallèle qui est peut-être impropre, mais au moins qui nous permet de comprendre ce qui est en jeu, qui est parlant. Et du coup, les commentaires, les images qui sont diffusées, les commentaires sont des notes, sont des notations. L'ampleur est considérable. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand vous avez du prestige, c'est du prestige qui est massif, qui devient massif, avec beaucoup d'ampleur. Mais quand vous êtes touché par la honte sociale, par le stigmate, quand vous êtes humilié, potentiellement, la marche arrière est extrêmement compliquée parce qu'il faut lever l'affront. Et l'affront, c'est votre capital social au quotidien. Il y a quelque chose de passionnant sur lequel vous avez travaillé. La réputation. La réputation, pas l'affront. Il y a aussi un sujet ou une dimension qui est passionnante et que vous avez étudié, c'est que ce phénomène des bandes n'est pas nouveau. Loin d'être nouveau et il ne date pas simplement de l'époque récente. Antoine, c'est... Oui, on peut remonter au tout début du XXe siècle. Au début du XXe siècle. Exactement. À Paris, avec ce qu'on appelait les Apaches. Ces milliers de jeunes garçons âgés de 15 à 21 ans à peu près, principalement issus des faubourgs de la capitale et organisés en clans. Des clans qui s'affrontent entre eux dans les rues de Paris, à coups de poing, à coups de couteau, entre autres. Les Apaches s'en prennent aussi aux policiers qu'ils ciblent spécifiquement. Ils terrorisent alors les Parisiens. Les étrangers n'osent plus venir dans la capitale. Ces Apaches, on les reconnaît assez facilement dans les rues de Paris. Casquettes sur la tête, légèrement tournées, cheveux gominés et un foulard autour du cou. Vous en voyez quelques-uns sur ces images. Codes vestimentaires très précis. Codes vestimentaires aussi pour d'autres jeunes qui évoluent en bande un peu plus tard. Un peu plus tard, oui. Voilà, on est là à la fin des années 1950. Blousons de cuir, donc, et jeans. Vol, bagarre, destruction en série. Le fait divers devient alors un enjeu de société. On est au début des années 60. Leur lieu de rassemblement est ce café, la Cigale. Dans cette cave, donc, deux jeunesses opposées se retrouvent. Une bande de bousons noirs a accepté de sortir de son isolement. Est-ce que pour un million ou deux, tu serais capable de faire un hold-up ? Oui. Comme ça, carrément. Enfin, au point où tu as suites, ouais. Ils ont quel genre de bêtises tu te permets de faire, toi ? Quel est le maximum que tu te permets de faire ? Est-ce que je pourrais vous dire ? Tu peux répondre à cette question ou pas ? Si, je peux vous répondre, si vous voulez. Quoi ? On en demande. Ouais, ouais, d'accord, on m'emmerde un peu les gens. Crier, chanter au milieu de la rue. Qu'est-ce qui les gêne ? Parce que déjà, et déjà, on permet de vous le dire, comme je l'ai dit en face en jour d'un adjoint commissaire, la société ne nous aime pas les jeunes. On n'aime pas les jeunes. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui ? Est-ce que c'est les mêmes motivations ? Oui, en partie, mais je trouve ça... La société ne nous aime pas. La société ne nous aime pas, bien sûr. Il y a ce conflit entre le monde adulte. La société adulte est une partie de la jeunesse, notamment la jeunesse populaire. Donc, c'est quelque chose qui est continu, mais celui qui prend la parole à la fin, qui dit que la société ne nous aime pas, ça s'inscrit dans un reportage, qui s'appelle le Square des Batignolles, qu'on retrouve sur les sites de l'INA. Et ce reportage est assez intéressant, parce qu'il montre les grosses évolutions qui ont marqué le phénomène des bandes entre hier et aujourd'hui, depuis 50 ans. La plupart des jeunes de cette bande-là, alors effectivement, ils posent problème, ils se battent beaucoup en fin de semaine et le week-end, et notamment, ils mettent à sac les balles populaires et les grandes fêtes populaires, mais la plupart de ces jeunes-là travaillent. Oui, ça, c'est la grande différence avec aujourd'hui. C'est énorme comme différence. Pourquoi ? Aujourd'hui, la plupart des jeunes qui sont en bande ne travaillent pas, ne sont plus à l'école ou sont à l'école, mais dans l'institution et plus dans l'activité. Les éducateurs qui sont des professionnels et qui travaillent dur, ils ont peu de solutions à apporter concrètement à des jeunes qui sont notamment des jeunes mineurs. La plupart de ces jeunes-là sont mineurs. Et donc, la société a radicalement changé le phénomène des bandes aussi. On a moins de choses à offrir aux jeunes, et la conséquence de ça, c'est qu'on sort plus tard dans les bandes. On parle beaucoup de rajeunissement. Depuis l'époque des Apaches, la presse de l'époque parlait de jeunes, de plus en plus jeunes et de plus en plus violents. Si la thèse du rajeunissement était réelle, était valable, aujourd'hui, on aurait des affrontements entre bandes dans les crèches. Oui. Même pas en maternelle. À force de rajeunir, à force de rajeunir et d'être extrêmement violents, on enverrait les GGN à la crèche. Ce n'est pas le cas. La moyenne d'âge est restée la même. Par contre, on sort plus tard de la délinquance. Et c'est ça qui est un vieillissement de la délinquance des jeunes. C'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe.